Les avantages de former votre chien L'entraînement aux astuces devient de plus en plus populaire auprès des propriétaires de chiens et c'est compréhensible, dit Caroline Mentei. En ce qui concerne le dressage des chiens, rien ne semble aussi diviser l'opinion des gens que de dresser les chiens pour faire des tours. Certaines personnes pensent que c'est en quelque sorte humiliant pour le chien, tandis que d'autres l'adorent et passent presque tout leur temps d'entraînement à travailler sur de nouvelles astuces intéressantes à montrer à quasiment tous ceux qui les regarderont. Mais la vérité est, quand il s'agit de formation, ce ne sont que des tours pour les chiens. Ils ne voient aucune différence entre un exercice d'opéissance et un tour. Tout ce que vous entraînez votre chien à faire est quelque chose que votre chien fait parce que vous lui avez appris à le faire. Et que vous l'avez renforcé pour qu'il le fasse lorsque vous le lui demandez. Enseigner des tours à nos chiens, tant que c'est sans danger, c'est quelque chose que votre chien aime et que nous utilisons des méthodes d'entraînement positives, construit le lien entre nous, améliore nos compétences d'entraînement et plus important encore, les compétences d'apprentissage de notre chien. Cela renforce sa confiance en tant qu'élève et souvent dans notre domaine de la vie aussi, et aussi en travaillant avec nous. Cependant, la formation des astuces de votre chien présente un autre énorme avantage. Ce n'est souvent que le propriétaire le plus dévoué qui s'enthousiaste à l'idée de s'entraîner aux exercices d'obéissance traditionnels. Oui, nous savons que nos chiens devraient s'asseoir et se coucher lorsque nous le demandons, et nous savons qu'ils doivent pouvoir revenir lorsque nous les appelons et marcher bien en laisse sans nous entraîner dans les routes et les buissons. Mais pour être honnête, cela peut souvent être un peu ennuyeux. Il est beaucoup plus facile pour la plupart des gens de s'enthousiasmer pour les astuces d'entraînement. C'est amusant, vous avez des objectifs très clairs, ce qui est important dans tout dressage de chien. Toute la famille peut profiter à la fois de l'entraînement et de montrer les astuces. Et vous pouvez décider des choses intéressantes que vous voulez enseigner. Le ciel est votre imagination et la limite. Nos chiens ont de gros cerveaux. Beaucoup d'entre eux, historiquement, sont des chiens de travail câblés pour utiliser leur intelligence chaque jour. Leur capacité d'apprentissage est presque illimitée. Et, trop souvent, les propriétaires ne leur donnent pas un exutoire pour ce désir et cette capacité d'apprendre. Les astuces donnent à votre chien beaucoup plus de façons de travailler avec vous et de gagner des récompenses, offrant ainsi plus de plaisir et de chances de réussir ensemble. Il s'agit d'un outil de création de relations important pour vous deux. Les tours de chiens sont illimités. Vous pouvez choisir des choses qui conviennent aux capacités et aux préférences de votre chien. Certains chiens aiment utiliser leurs pattes, d'autres leur nez, d'autres leur bouche. Chaque chien est différent et l'entraînement aux astuces exige que le propriétaire comprenne mieux son chien, découvre ce qu'il fait et ce qu'il aime faire, et s'amuse ensemble à explorer ce qui peut être fait avec ses compétences. L'entraînement au cliqueur ou tout autre type d'entraînement au marqueur peut être extrêmement utile dans les figures d'entraînement. Souvent, vous devez être très précis et clair pour que le chien comprenne pourquoi vous le récompensez. Quelles que soient les méthodes que vous utilisez, elles doivent être basées sur les récompenses et sans intervention. Ne pas pousser ou tirer votre chien dans des positions ou des comportements. N'oubliez pas que cela doit être amusant pour vous deux. Un grand nombre de soi-disant astuces constituent la base de certains sports canins. Le talon en musique, en particulier le freestyle, l'agilité, le flyball, le treyball, les cerceaux, le parcours, etc. Ou toute nouvelle activité à vivre ensemble. Il y a même des races qui n'existeraient pas aujourd'hui si elles n'étaient pas des experts dans l'apprentissage des tours. A une époque où les cirques étaient extrêmement populaires, les caniches standards étaient connues pour être les meilleurs escrocs. Mais pour la plupart des risques, ils étaient trop gros. C'est pourquoi le caniche miniature a été développé. Ces petits caniches étaient intelligents, amusants et faciles à transporter dans les conditions restreintes du cirque ambulant. Et adoraient apprendre à exécuter des tours. De même, d'autres races telles que le bichon frisé n'ont probablement survécu à leur chute de popularité qu'à la fin du 19e siècle. Parce qu'elles ont trouvé une niche en tant qu'artistes de cirque et foraines. 10 meilleurs tours pour chiens et pourquoi ils peuvent être utiles Bon nombre des astuces que nous commençons à enseigner à nos chiens peuvent être amusantes mais ont d'autres utilisations. Serrez la main Bonne manière canine, mais c'est aussi un bon moyen de présenter votre chien aux gens, surtout s'ils sont nerveux ou inquiets pour les chiens. Tourne Les tours et les rebondissements sont amusants et faciles à enseigner. Mais ils sont aussi un excellent moyen d'augmenter l'énergie de votre chien et de le faire travailler avec vous. Vague Qui peut résister à un chien qui leur fait signe ? Jouer à l'arc Une excellente astuce pour aider votre chien à étirer ses muscles, surtout avant une activité intense. Récupérer des objets Avoir un chien qui vous apportera des choses est pratique dans la maison, mais vous permet également de jouer à des jeux de récupération à l'extérieur. Ouvrez ou fermez des portes Économie sur les factures de chauffage Aller dans son lit Utile lorsque quelqu'un vient à la porte et ne veut pas être agressé par votre chien. Votre facteur vous remerciera. Faites le mort Votre chien peut se retourner et se coucher sur le côté, soit inestimable lors du toilettage ou chez le vétérinaire. Dites vos prières Il vous suffit parfois de vous repentir. Mettez les articles dans la poubelle Dois-je vraiment expliquer pourquoi cela est utile ? Dois-je vraiment expliquer pourquoi cela est utile ? N'oubliez pas de vérifier votre bac, car certains chiens peuvent commencer à prendre leurs propres décisions sur ce qui doit y être mis.